Il y a un an de cela, vous vous rappelez, j'ai sorti une vidéo où j'ai passé une semaine dans un club de N2 à Andrézieux. Cette semaine s'est extrêmement bien passée et vous avez été très nombreux à me dire Boumé, pourquoi tu ne tentes pas ta chance à jouer dans un niveau semi-professionnel ? A vrai dire, ça ne m'a jamais intéressé au vu de mon âge. J'ai déjà 28 ans et je me vois mal commencer ma carrière semi-professionnelle sans tenter d'aller professionnel. Et à cet âge, je ne vous ment pas que ce rêve, il est très 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 peu accessible. Encore plus que de 17 ans à 28 ans, je ne me suis pas entraîné comme les joueurs qui jouent dans ces clubs là. Mais depuis un an, je n'arrête pas de recevoir énormément de messages qui me poussent à le faire. Du coup, j'ai énormément réfléchi à la question et je suis arrivé à cette conclusion. Pourquoi ne pas essayer d'aller jouer en national sans brûler les étapes et vraiment vivre ce qu'un joueur qui commence au plus bas vit lorsque il a son ascension au plus haut niveau ? Et encore mieux, pourquoi je ne pourrais pas filmer ça pour vous montrer ce que je vis, pour vous montrer quels sont les quotidiens de ce type de joueur, de quelqu'un qui commence en district et qui a pour objectif de finir en national ? C'est pourquoi, dès aujourd'hui, on va vivre ensemble dans une série d'énormément de vidéos à raison d'au moins une vidéo par mois, ma tentative de passer de joueur de district à joueur qui joue au minimum en national 3. Ça va demander énormément de travail. Ça va être très dur psychologiquement, physiquement, techniquement et voire même dans l'aspect de la confiance en soi. On va tenter cette expérience ensemble. On va sortir cette série-là un peu à la manière de QDF de mon pote Val Yenard. Vous allez me suivre de manière quotidienne dans cette aventure et découvrir qui est réellement Boumé-sama lorsqu'on parle de football. D'ailleurs, les gars, avant que la vidéo commence, je veux faire un giga Big Up Atsume qui m'a envoyé cette magnifique beauté, cette statue de Shanks qui est juste incroyable. N'hésitez pas à trouver le lien de toutes les statues Sumé Art qui se trouvent dans la description. Franchement, elle est archi belle. Encore une fois, Big Up à vous parce que, regardez, elle est là, mais il y a une place juste ici, là. Il y a tant la deuxième qui arrive et comme ça, on pourra compléter la collection. Salut, salut, chers hommes, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être assez spéciale. Parce que ça va être une vidéo où vous allez rester avec moi durant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois si tout se passe bien, si ce qui va suivre là, à l'instant, se passe bien. J'ai été contacté par le CAB3 et ils veulent me parler, ils veulent me voir. Du coup, j'ai pris un rendez-vous et on va aller les voir. On va voir de quoi ils veulent discuter. Ça se trouve, c'est juste pour une vidéo. Ça se trouve, c'est pour autre chose. Donc, vous allez me suivre. On va voir comment ça se passe après le meeting. On verra de quelle tournure sera cette vidéo. Est-ce que ce sera une vidéo de ta poubelle ou est-ce que ce sera une première vidéo d'une longue série ? Je me doute un peu de ce qui va se passer, mais je ne suis pas sûr à 100% et je serai sûr à 100% qu'une fois que j'aurai terminé le meeting avec le CA Vitry. Donc, on va y aller. Vous allez me suivre et on va voir comment ça va se dérouler. Le CA Vitry est un club évoluant dans le 94 en région parisienne et qui possède trois équipes. L'équipe principale, la réserve et une équipe 3. L'équipe principale joue en National 3, l'équipe réserve joue en District 1 et l'équipe 3 joue en District 3. Wesh ? Oui, t'es comme moi ? Ça veut quoi ? On est là pour vous écouter. Du coup, toi, Boumé, t'as fait quoi l'an dernier ? T'as joué ? Est-ce que t'avais une licence ? J'y joué en même temps, j'ai pas joué. J'avais commencé dans un club à Bideneuve-Saint-Georges et ça s'était grave mal passé avec le coach. Mise en contexte avant, j'y vais, je m'entraîne, je suis satisfait du groupe, je m'entends énormément bien avec les joueurs et là, d'un coup, PAM ! Le coach ne me parle plus. Je n'existe plus à un point où il ne me convoque plus au match de la une alors que je jouais tous les matchs. Il a arrêté de me convoquer pour les entraînements. J'ai alors décidé de quitter le club et ça s'est terminé comme ça. Gros big up à tous les joueurs de Bideneuve-la-Garenne. Si vous regardez cette vidéo, on est ensemble, les gars. Je suis vraiment désolé d'être parti comme je suis parti. Toi, où est-ce que tu te sens plus à l'aise sur le terrain ? Les gens, ils pensent que je suis dans l'axe alors que de base, je suis un joueur de côté. C'est là où j'ai mes repères, c'est là où j'ai toutes mes connaissances actiques. Je serai à droite, milieu droit et dédroit. Genre, physiquement, tu es prêt à reprendre le football de compétition ? Moi, je suis toujours prêt. Personnellement, je suis toujours prêt. Tous les étés, je m'entraîne avec un coach qui s'appelle Patrice Manson. Donc, Patrice Manson, c'est quoi la vidéo « Big up à toi ». Tous les étés, il fait des sortes de stages. Il ramène tous ses joueurs professionnels qui jouent un peu partout en Allemagne, en France, en Angleterre et tout. Durant une, deux, trois semaines où on s'entraîne tous au foot ensemble. Maintenant, toi, tu me parlais du rapport au coach. Sont-tu que pour toi, c'est important d'avoir ces feelings et que coach dans le groupe ? C'est plus important. Pour moi, j'ai besoin d'avoir un coach qui me fasse confiance, qui comprenne ce que je suis, qui comprenne ce que je veux. Pas dans le sens caprice, mais dans le sens football. Ce que j'ai envie de produire comme football, pour moi, ça, c'est primordial. Comment tu vois la suite des choses maintenant ? C'est toi, comment tu vois la suite des chaussées ? Nous, clairement, pour en avoir parlé avec les gens en charge dans le club, on aimerait bien te recruter en tant que footballeur avant tout. Moi, pour t'avoir vu quelquefois, je sais que t'as des qualités. Les gens savent que t'es un bon footballeur. Comme tu le sais, on a deux équipes. On a une autre équipe réserve qui est en première division. Et on a vraiment un challenge, c'est de faire monter cette équipe réserve. Et on a l'équipe première, qui est en National 3, qui était en Régional U l'an dernier, qui est montée. Tu t'en souviens, l'année dernière, on a fait la vidéo. Ça avait marché en plus. Franchement, on a kiffé. Moi, en termes de communication, j'étais archi content que tu nous fasses l'honneur de venir. Les petits, ils ont kiffé de fou. Tu l'as vu, on les sourire sur les visages et tout. Et en vrai, on s'est dit, avec Cédric, qui est co-président, vous met tout le monde à grave kiffer ce qu'il fait. Et en plus, on sait qu'il est un bon joueur de foot. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne tente pas notre chance ? Est-ce qu'on ne vient pas te solliciter pour essayer de te convaincre de rejoindre le CA Vitry ? En vrai, le boulot, ça me prend beaucoup de temps. Entre le montage, les tournages, les réflexions, l'écriture des vidéos et tout, ça prend énormément de temps. Donc je ne sais pas trop si je pourrais le faire. À ce moment où je peux créer du contenu, moi, en général, c'est mieux que d'autres tournages. Ça tue, tu me parles, là. Si on arrive à avoir Boumé-Sama, le YouTuber, plus Boumé-Sama, le footballeur, on a gagné. Moi, Boumé, en vrai, ce que je suis en mesure de proposer aujourd'hui, c'est de commencer par la D1, par l'équipe réserve. Moi, je sais ce que tu vaux. Parce qu'on t'a observé, on a regardé, on sait que tu es un bon joueur de foot. Et moi, j'ai la conviction que tu peux aller en N3. Mais ce que je te propose, dans un premier temps, c'est de commencer avec l'équipe réserve en D1 et de faire le travail. De les mettre d'accord. Et moi, je sais que tu vas les mettre d'accord si t'es appliqué, si t'es sérieux. Et là, de prendre la passerelle pour aller en équipe première. Je te laisse réfléchir tranquillement et j'attends tes nouvelles. Alors que j'étais en train de réfléchir pour savoir si je tentais l'aventure, un événement très particulier est venu faire pencher la balance et m'a définitivement convaincu de me lancer dans cette aventure. J'ai reçu un appel de Cédric Bakamboul. Lui-même a pris le temps, juste après son transfert à l'Olympiakos, de me dire qu'il me voulait à tout prix dans l'équipe, qu'il voyait carrément mon potentiel pour pouvoir monter en M3 après avoir fait mes preuves en D1. On a discuté de longues minutes ensemble. Il m'a bien expliqué le projet du club. Il m'a bien expliqué ce qu'il attendait de moi, pourquoi il voulait me voir. Il m'a expliqué que c'était lui-même qui a pris l'initiative d'enclencher le processus pour me recruter. Après un tel honneur, je pense que je ne pouvais plus refuser l'offre. Et sans plus réfléchir, je lui ai dit, let's go, c'est parti, je rejoins le projet, je suis chaud, on va faire un truc de fou malade, toi et moi. Gros, quand c'est Cédric Bakamboul qui t'appelle lui-même pour te dire viens jouer dans mon club, tu peux pas dire non. Ok les gars, je crois que ça va partir sur du Val-Liena pendant cette saison-là. Val, si tu regardes cette vidéo, je suis en train de vite fait ton concept une fois tous les mois ou une fois tous les deux mois. Franchement, ça m'a l'air bien ce délire-là de commencer en D1 et essayer d'aller en National 3 ici en D2 de France, là où le niveau est plus élevé. Ça peut être aussi quelque chose de bien pour juste moi, me connaître un peu plus moi-même, pour me tester un peu plus moi-même. Et surtout, ça peut être une super belle continuité par rapport à la vidéo qu'on a faite à Andrézieux. On était resté une semaine. Pendant une semaine, on l'avait assumé. Pas de ouf, mais on l'avait assumé. Là, cette fois-ci, ça sera d'essayer d'assumer pendant une saison entière, essayer de passer de D1 à National 3, faire ses preuves en D1 et essayer de décrocher ne serait-ce qu'un seul match. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à haut niveau, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué sérieusement dans un acte de football. Donc ça sera essayer de réapprendre tout ça, aussi me nourrir de vous, de vos conseils, parce que ça va être une série de vidéos, je pense, que ce que je vais faire vu que c'est sur une saison, je ne vais pas faire une seule vidéo qui va reprendre la saison entière. Donc, entre chacune des vidéos, je pourrais aussi me nourrir de vos conseils dans les commentaires. Vous pourriez me dire de boomer, fais ça comme ça, fais ça comme si, boomer, prépare-toi comme ça, boomer, comporte-toi comme ça, en D1, il faut jouer comme ça, comme ça, comme ça. Et là, l'objectif, c'est, ensemble, vous allez me suivre dans cet important de serre vitry. Le championnat commence d'ici deux mois, donc on aura toute la phase de prépa, on aura également le premier match du championnat, je pense, dans cette vidéo. Et on va voir si j'arrive, si je peux passer d'un joueur de départemental 1 en Ligue de France, à un joueur de National 3 dans la division Ligue de France. Je vais tout vous montrer, je vais même ramener plein de guests avec moi pour qu'ils puissent me coacher, me donner des conseils. Il n'y a pas que le niveau du foot qui va compter pour pouvoir réussir, mais également connaître le championnat, comment les gens jouent. Donc, les gars, sans plus tarder, vous allez me suivre 300 jours pour pouvoir passer de D1 à National 3. Ça commence dès maintenant avec vous-même en mode QDF, big up aval, let's go ! Ok, les gars, c'est l'heure pour moi de me rendre à mon premier entraînement avec le CA Vitry. Je me suis préparé correctement, physiquement en amont. J'ai couru quand il fallait courir, j'ai fait des séances de repositions musculaires quand il fallait le faire. Je n'ai pas trop forcé pour ne pas arriver trop préparé parce qu'il s'agirait aussi de bosser avec les autres, de souffrir avec les autres. Il y a aussi cet aspect-là de rencontrer les nouveaux coéquipiers, rencontrer les nouvelles personnes avec qui je vais jouer, rencontrer les personnes avec qui je vais prendre du plaisir, mais aussi avec qui je vais m'embrouiller de temps en temps que ce soit en match ou à l'entraînement. Rencontrer le coach pour la première fois, voir un peu ses méthodes de travail. Le but vraiment, ça sera d'arriver et d'essayer d'impressionner tout le monde. Je sais déjà que lorsque je vais arriver, il y aura une ou deux personnes qui va voir que je suis une youtubeur, que c'est boumé, ça marche, qu'il aura un préjugé sur moi. C'est le mec qui fait des frappes sur YouTube, c'est une youtubeur. On est là pour jouer au foot du vrai foot. Comme à chaque fois, que ce soit en match, que ce soit avec les coéquipiers ou les adversaires, il y a toujours un préjugé sur moi quand même que je commence à jouer. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai hâte de ouf. Et on commence très très mal ce premier entraînement. Déjà, on arrive en retard, mais de beaucoup, au moins 20 minutes. Tellement en retard que lorsque j'arrive, j'ai même pas le temps d'être présenté aux nouveaux joueurs. J'arrive juste comme une fleur. J'essaie de serrer la main à 2-3 personnes, mais la plupart des joueurs qui sont déjà à l'échauffement sont sûrement en train de se demander c'est qui ce guignol qui arrive là d'un coup en retard. Donc, durant l'ensemble de cet entraînement, j'ai essayé de me faire très petit, que ce soit durant l'échauffement ou durant les exercices. J'essaie de faire en sorte de ne pas me faire remarquer, j'essaie en sorte de ne pas faire de fantasy. L'objectif, c'était de faire en sorte que les gens ont une bonne image de moi. Et je vais pas vous mentir, ce que j'avais dans ma tête, c'est putain, s'il y en a qui savent que je suis youtubeur là, qui pensent que je suis en train de faire la star en arrivant en retard après tout le monde, que je fasse moins d'échauffement que tout le monde, ça va être très compliqué de s'intégrer si c'est le cas. Donc, j'ai vraiment essayé de faire en sorte de me comporter normalement et voire même d'aller vers mes coquipiers pour leur parler, discuter avec eux, découvrir un peu qui c'était et surtout rigoler avec eux. Il y a un mec de l'autre côté, il a mis deux petits bons vendus. C'est mal agressif, genre en passant en force. De cette première séance, les gars, le coup que j'ai pris là, en haut, vous avez vu ? J'ai pris un giga coup sur la tête là, pendant la première séance. Assez intense, il y a eu même deux blessés. Je me sentais bien, j'ai essayé de toucher les ballons, même si je suis sur le côté et j'ai des années de ouf. Donc, j'avais beaucoup dans l'axe pour toucher un maximum de ballons, histoire de me faire voir, histoire de montrer aux gens que voilà, j'ai joué, que ce soit les joueurs ou le coach. Une petite mise en place, attaque-défense, ça s'est bien passé, j'ai joué à droite. Je connais, on ne se connaît pas encore, donc forcément, des fois ça ne touchait pas alors qu'il fallait me toucher. Mais sinon, en soi, il y a un bon petit niveau, même pour l'AD1. C'est une réserve de National 3, donc les joueurs qui sont là, souvent c'est des joueurs qui ont été appelés pour pouvoir jouer en National 3 et qui descendent parce que l'effectif de National 3 est complet et qu'il y a de la concurrence et qu'il faut faire des choix. Si j'allais même faire ma place en tant que tutoriel dans cette équipe, c'est-à-dire que je peux prétendre prendre la place en remplaçant à National 3. Prochaine séance, c'est vendredi et ensuite, on enchaîne sur le premier match de préparation qui est contre Villeneuve-Saint-Georges. Donc, je vous rends pas que ce match, il est très 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 spécial pour moi. Je le prends vraiment comme une sorte de final, je le prends vraiment comme une revanche pour moi et il faut à tout prix que je joue ce match déjà pour commencer mais surtout que je performe et que je lui montre que, ben, tu t'es trompé, tu voulais sélectionner les joueurs qui viennent du quartier, voilà ce que tu aurais pu avoir comme joueur sur le côté. Donc là, moi, je suis juste excité comme jamais, je vais me préparer comme jamais parce que ce match, il signifie énormément pour moi. Est-ce que t'es le genre de YouTuber qui demande des plus bleus ? Ah, moi, j'ai en mode quand on s'abonne. Vous m'en connaissez, lui, là ? Non, mais t'inquiète, ça m'a été très beau. Ça vient de la main du coach. La main du... Ouais, les gars, c'est parti. La saison n'a même pas encore commencé et c'est déjà l'heure de devoir jouer sérieusement et là, c'est un cas personnel. C'est pas pour montrer au coach ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que on veut prouver que ce qui s'est passé l'année dernière n'aurait jamais dû se passer. On est là pour prendre notre revanche sur nous-mêmes et sur les personnes qui nous ont mis les bâtons dans les roues. Donc, c'est parti, les gars. Match contre Buneuve-La Garenne, mon ancien club. Let's go ! Mais non ! Mais non ! Et on va jouer ! Moi, les gars... Oh non, oh non, pas ça. Dans l'ensemble, on dominait assez tranquillement le match, même si on s'est pris le premier but sur une erreur défensive. Cette mi-temps s'est terminée sur un score de 1 partout. A la mi-temps, toute l'équipe est sortie. Je pense que 8 joueurs sur 11 sont sortis parce que le coach voulait faire tourner et voir les autres joueurs. Mais bon, en vrai, à la fin, on perd le match. Mais la plupart des joueurs qui sont rentrés dans la mi-temps ne sont pas revenus aux entraînements suivants et aux matchs suivants. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a un conframe voulu au premier poteau. C'est là où je tire, c'est là où il la reprend. Très bien l'attaquant parce que c'est un ballon qui est difficile à reprendre. Il la reprend croisé alors qu'il est au premier poteau. Dites-moi ce que vous avez pensé des extraits que je vous ai mis et tout. Ce que vous avez pensé du match que j'ai fait. Et puis voilà, j'espère qu'au prochain match, il va pouvoir me mettre tutelaire. Sous le terrain, il y avait une petite tension entre le numéro 11 et moi-même parce qu'il n'arrêtait pas de jacter, de parler. À chaque fois qu'il y avait une petite touchette, il criait, il se roulait au sol et tout. Il a commencé le match en milieu droit, mais il est passé à gauche en demi-temps. Donc je lui suis fait un petit plaisir de trash-talker avec lui. Ce qui est créé beaucoup trop, il peut aller beaucoup trop. J'aurais bien voulu mettre mon petit but pour faire la petite sévra sans comme ça vers lui. L'arbitre était très très roulou. Il donnait des cartons à tout vase sans aucune raison. Il dit que tu touchais l'adversaire avec ta main, il s'y fait faute. Ah, ils veulent savoir pourquoi tu as mis sur le banc ? Ah, choix de coach ! C'est parce que j'étais mal à toute la semaine ? Ah ouais, choix de coach ! Alors, vous avez entendu le coach, il a dit choix de coach. J'étais mal à toute la semaine, donc il a préféré me mettre sur le banc. Ça me rassure, c'est pas un choix sportif, c'est plus un choix humain sur la santé de la personne. Le mardi j'ai attraver la crève, mercredi je suis pas parti m'entraîner. Plus ma douleur au dos qui a commencé depuis une semaine. Sinon voilà, premier match de championnat. En gros cette vidéo, vous avez vu quasiment tous les matchs de la prépa, plus les entraînements de la prépa, plus le recrutement, plus le match de championnat. Et je pense qu'on va se retrouver une fois tous les mois ou une fois tous les deux mois. Et j'essaierai de faire comme là, donc mettre 2, 3, 4 matchs de championnat en même temps dans une seule vidéo. Pour suivre l'évolution. En tout cas, on a une saison pour faire une apparition N3. Il faut que le coach de la N3, il y a un joueur qui me manque et je vais appeler Boumé. Voilà, on va continuer le travail, continuer à montrer. À mes yeux et à ce que je sais ce que je peux faire, je peux mieux faire. Il faut juste que je m'adapte à ce niveau et à ce style de jeu qui est haché ou avec ta ballon, il y en a 2, 3 sur 3, vous avez vu plusieurs fois, j'ai touché le ballon. Tac, ça te prend directement à 2, à 3 et compliqué de trop tourner, compliqué de faire une passe. Il faut que j'arrive à m'habituer avec ça. J'ai plus joué dans la retenue qu'autre chose. Je pense que petit à petit, mon jeu va se libérer et je vais commencer à imposer un peu plus mon style. Et voilà les gars, c'est la fin de cette première vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé, dites-moi si vous avez aimé ça, dites-moi si vous voulez voir la suite. En vrai, si ça ne vous plaît pas, autant ne pas filmer la suite pour que je me concentre pleinement dessus. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager tous ces moments avec vous, de partager toute ma préparation, de partager ce premier match de Chopin avec vous. Et si ça vous plaît, on se trouvera la prochaine fois sur ce même concept. Sinon, on se trouvera la prochaine fois pour une autre vidéo, pour un autre concept. Prenez soin de vous les gars, ciao !